Et ces oeuvres de la puissance de la sorcellerie s'opèrent jour et nuit. Plusieurs d'entre eux se sont rassemblés au milieu de la nuit, de minuit à trois heures du matin, pour accomplir leurs oeuvres. Et ils ont fait le tour du Parlement pour mettre la semence de la malédiction partout. Sur chaque siège du Parlement, en sorte que même la personne juste assise sur ce siège tombe sous la puissance du mal. Et je vais également vous exposer ceci. Plusieurs de ces marabouts émarchent dans le budget de l'État. Mes chers frères et sœurs, hommes de Dieu respectés, Ceci signifie que la puissance de la sorcellerie est plus grande que nous. Mais la parole, la sainte parole dit, Il qui est dans nous est plus grand que celui qui est dans notre monde. Que celui qui est dans nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen! 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 Mais le fait est celui-ci. Nous ne libérons pas le plus grand pour qu'il oeuvre à travers nous. Ça c'est le fait. En conséquence, la puissance de l'ennemi devient davantage et davantage forte. Mais Dieu m'a envoyé au Cameroun pour vous apporter cette parole. Aujourd'hui, l'épée du Seigneur est mise entre vos mains. Alors, saisissez-vous de l'épée du Seigneur. Savez-vous comment David avait coupé la tête de Goliath? Il avait pris l'épée de Goliath même. Et l'a utilisé pour couper sa propre tête. Mais vous n'allez pas prendre l'épée de Goliath. Dieu vous donne aujourd'hui. Dieu est en train de remettre aux églises au Cameroun aujourd'hui. L'épée du Seigneur. L'épée du Seigneur. L'épée du Seigneur. Afin que vous puissiez déclarer la parole. Afin que vos paroles puissent dessoucher toutes les racines du mal. Dieu est venu vous visiter aujourd'hui, Cameroun. Asseyez-vous s'il vous plaît. Il y a tellement de mal que les yeux du Seigneur Jésus-Christ voient dans ce gouvernement. Et les méchants plans formés contre le peuple de Dieu. Donc c'est ce que les yeux du Seigneur voient. Dans l'Exode chapitre 1, nous lisons. Que les cris des enfants d'Israël étaient arrivés aux oreilles et aux yeux de Dieu. Les plans maléfiques que Pharaon avait formés contre le peuple de Dieu, Dieu les avait vus. Grâce à des prières des saints de cette nation. Mais je voudrais vous dire ceci. Au lieu d'une encense, d'un parfum de bonne odeur, c'est le vent de cette nation. Donc au lieu d'une encense gigantesque se levant vers Dieu, il n'y a qu'une petite colonne d'encense qui est en train de monter vers Dieu. Mais cet encense est pur et pur. Ce qui signifie la pureté de la prière. Donc grâce à la pureté de la prière qui est en train de se lever, Les yeux du Seigneur se sont tournés vers cette nation. Mais juste une petite colonne, un petit ruisseau, ce n'est pas suffisant. Toutes les églises au Cameroun doivent se repentir. Cela nous amène à la deuxième chose que le Seigneur Jésus m'a montré. La souillure et l'impureté qu'il a vues sur le territoire camerounais se retrouvent également dans l'église. La souillure et l'impureté. Vous tolérez tout genre d'impureté sexuelle dans l'église. Vous sanctionnez l'impureté sexuelle dans l'église. Vous luttez les uns contre les autres. Vous n'avez pas d'unité entre vous. Avant d'arriver au Cameroun, je venais de l'Afrique du Sud. Et la parole que le Seigneur m'a donné pour l'Afrique du Sud peut également s'appliquer à vous. Le Seigneur m'a dit, dis-leur, je recherche l'unité. Deux types d'unité. Un, unité entre le croyant et le Seigneur Jésus. Que vous n'acceptiez pas de séparation entre vous et le Seigneur Jésus Christ. Mais vous devez être unis à lui. C'est ça le secret de Pierre et Jean. Acte 4.13 dit, ils étaient en union avec le Seigneur Jésus Christ. C'est également le secret de la vie et du ministère du Seigneur Jésus. Dans Luc chapitre 5, verset 16 et 17, on lit. Que la puissance du Seigneur était à sa disposition pour guérir. Mais avant la présence de la puissance de Dieu. Dans le chapitre 5, verset 16, nous lisons. Qu'il avait passé toute la nuit précédente à prier. Le Seigneur Jésus Christ étant un avec le Père. De cette union, il recevait la puissance. Donc, ça c'est le premier aspect de l'unité. Tout un chacun parmi les croyants, chaque ministre de Dieu, dans chaque église, doit revenir à une relation de prière avec Dieu. Dans Acte chapitre 6, nous lisons. Nous lisons l'apôtre Pierre qui dit. Il avait dit à l'église à Jérusalem. Qu'il devait passer le temps dans la méditation de la parole et la prière. Pas dans les activités administratives ordinaires. Et là, l'apôtre Pierre a posé le fondement selon lequel le ministère apostolique doit être exercé. Si tu sors pour servir Dieu, tu ne peux pas servir deux maîtres. Parce que tu as affaire à la vie des gens. Aux âmes des gens. Et pour y réussir, tu dois passer beaucoup de temps aux pieds du Seigneur. La destinée des membres d'une église repose entre les mains du pasteur. Et Pierre a dit. Nous allons nous verser, nous adonner à la prière. Et consacrer notre temps à la méditation de la parole de Dieu. Tu ne peux recevoir de la puissance qu'en faisant ces deux choses. Donc ça, c'est l'unité entre une personne et le Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième aspect de l'unité. L'unité l'un avec l'autre. Ministres avec ministres. Croyant avec croyants. So that we are no more many but one. Afin que nous ne représentions plus plusieurs, mais plutôt un. It's no more my church, your church. Que ce ne soit plus mon église et ton église. It must be the kingdom of God in Cameroon. Ça doit être le royaume de Dieu au Cameroon. Amen. 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 We can have our individual churches. Nous pouvons avoir nos églises individuelles. Mais il ne doit pas avoir de murs nous séparant les uns des autres. Nos églises ne doivent pas avoir des murs entre elles. Si vous allez en Europe. Si vous allez en Europe. Toutes les nations européennes qui se sont assemblées pour construire l'Union Européenne. Ils appellent l'Union Européenne une nation sans frontières. Ce qui signifie. Si tu as un visa d'entrée dans l'un des pays de l'Union Européenne. Avec ce visa-là seulement, tu peux voyager à travers 22 nations européennes. Parce qu'il n'y a pas de frontières entre les nations de l'Union Européenne. De la même manière. L'unique visa dont nous avons besoin. C'est le sang du Seigneur Jésus. Amen ! Nous n'avons pas besoin de bâtir les uns par rapport aux autres nos barrières dénominationnelles. Permettez-moi de vous raconter une histoire. Je sais que le Cameroun a une équipe de football très forte. Parce que je suis un fanatique du football. Donc j'ai regardé le Cameroun jouer à la Coupe du Monde. J'ai supporté le Cameroun à la Coupe du Monde de la FIFA. J'ai même prié qu'ils gagnent la Coupe du Monde. Parce que j'aime l'équipe du football du Cameroun. Bien qu'ils étaient très pauvres. Mais ils avaient un « fighting spirit » Comment on dit au Cameroun ? « Fighting spirit » Oui, un esprit de combattant. Ah, combattant ! Ils étaient capables d'éliminer plusieurs puissantes équipes européennes. Maintenant, je vais vous raconter une histoire du football. En 1995, j'ai été invité à parler à une croisade au nord de l'Inde. Alors, 15 églises se sont réunies pour sponsoriser cette croisade. L'église catholique s'était également jointe à ces églises. Et le président du comité d'accueil a invité l'évêque catholique à venir donner un mot d'ouverture. Donc, dans son petit message, l'église catholique a partagé cette histoire. Dans son propos liminaire, l'évêque catholique a partagé cette brève histoire. Et l'histoire a fait une impression très profonde en moi que je ne l'ai jamais oubliée. Alors, l'évêque catholique avait dit qu'il y avait un jour au ciel où tous les fils du ciel s'étaient réunis. Mais pourquoi étaient-ils réunis ? Pour un match de football très important au ciel. Alors, lorsque j'ai entendu cette histoire, j'ai trouvé une chose. Quel est le sport le plus populaire au ciel ? C'est le football. Dans tous les Camerounais peuvent avoir une place au ciel. avec le club du football du Cameroun. Amen. Amen, all right. So, there was this match. Il y avait donc eu ce match. And there's a big stadium in heaven. Et sur un grand stade au ciel. And the match is within two teams. Et le match opposait deux équipes. C'était les protestants et les catholiques. C'était les protestants et les catholiques. Et il a dit au ciel, il n'y aura que deux groupes. Pas au ciel, mais dans le supposé ciel de cette histoire qu'il racontait. Parce qu'au ciel, il n'y aura qu'un seul groupe. C'est un grand chant. C'est un grand chant. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Les catholiques et les protestants. Donc, même dans cette chapelle-ci, on allait retrouver des catholiques d'un côté et leurs amis protestants de l'autre. Et le Seigneur Jésus-Christ était venu s'asseoir sur son glorieux et grand trône. À gauche, c'était tous les amis catholiques. Et à droite, tous les amis protestants. Et le catholique ou le représentant des catholiques le plus important, assis à côté du Seigneur Jésus-Christ, c'était Pierre. Souvenez-vous, cette histoire est racontée par un évêque catholique. Vus par les protestants, l'histoire sera différente. Alors, puisque les catholiques croient que Pierre était le premier pape catholique, Donc, Pierre est assis tout juste à côté du Seigneur Jésus-Christ à sa gauche. Et du côté droit du Seigneur Jésus, Il y avait un leader proéminent de l'église protestante. Parce que les protestants sont toujours en train de lutter les uns contre les autres. Le bishop, l'évêque n'a jamais donné le nom de celui-là. Ils sont toujours en train de lutter entre eux, Pour voir qui est le plus grand. Alors, le match de football a commencé. Les footballeurs catholiques et les protestants jouaient et donnaient un bon spectacle. Après cinq minutes, Pierre a fait quelque chose. Il s'est rapproché plus étroitement du Seigneur Jésus. Il lui a dit, Seigneur Jésus, Qui est-ce que tu supportes ? Quand les Camerounais vont en Russie pour soutenir leur équipe à la Coupe du Monde, Je suis sûr que vous allez là-bas pour supporter l'équipe de la Russie. Vous avez seulement soutenir le Cameroun. Ah mais non, ce n'est que l'équipe du Cameroun que vous allez supporter. Am I right ? N'est-ce pas ? Voilà. Pierre. Seigneur, qui est-ce que tu supportes ? Et le leader des protestants a reussi à entendre ce que Pierre avait dit à Jésus. Et lui aussi, il a donné un petit coup au Seigneur. Lord, Seigneur, Dis-lui Que c'est nous que tu supportes. Parce que nous avons protesté et nous sommes sortis de leur milieu. Alors le Seigneur s'est retourné à sa droite, puis à sa gauche. Et il a regardé le match un moment. Et il a dit à ses deux hommes. Parce qu'il ne cessait pas de le harceler. Seigneur, Dis-nous qui tu supportes. Et voici la réponse du Seigneur Jésus. Il a dit, Je jouis du match. Je sais ce que vous pensiez. Vous étiez en train de penser que j'allais dire que le Seigneur Jésus a dit, Je soutiens les protestants. Vous savez ce que le Seigneur Jésus Christ avait démontré par là ? Il avait dit, Il était en train de dire que Qu'ils soient protestants ou catholiques, Ils m'appartiennent tous. Je suis mort pour eux tous. Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Il n'y a ni juif, ni grec, Mais tous les unes dans le Christ Jésus. Il n'y a ni juif, ni grec, mais un en Christ Jésus. Ça, c'est la pensée du royaume, La pensée établie du royaume que nous devons avoir. Je vois maintenant une vision du danger à l'endroit de l'église au Cameroun. Si vous ne renversez pas ces barrières des noms nationales, Je vois une bête avec une apparence terrible cherchant à entrer pour déchirer l'église au Cameroun. Je vais vous décrire un peu à quoi ressemble cette bête. Elle ressemble à un lion, Mais elle a la peau comme celle d'un dragon. Et ses pieds ont les ongles d'un dragon, les pattes d'un dragon. Sa tête ressemble globalement à celle d'un lion. Mais la partie qui se prolonge au devant du visage ressemble au visage d'un dragon. Donc ça, c'est la représentation d'un mâle sur le point de venir. Qui se camoufle pour donner une apparence du lion de la tribu de Juda. Mais en vérité, c'est un dragon déguisé. Dans l'Apocalypse au chapitre 13, Nous lisons que la bête a des cornes comme celle d'un agneau. Mais c'est une bête. Avec une ressemblance avec un agneau. Ça, c'est la description de l'antichrist sur le point de venir. Donc les écritures disent là très clairement. Que même l'antichrist viendra sous une forme de séduction, de ressemblance avec le Messie. Je vois des murs entre les églises au Cameroun très, très, très faibles. Les murs ne sont pas des murs en béton fort. Mais ces murs ressemblent à des bambous. Et ces bambous ne sont pas des bambous en béton fort. ne sont pas en une pièce unique. Mais c'est des bambous découpés. Et ces bambous-là ont l'air très vieux. Et vraiment délabrés. Et voici à quoi ressemble votre corps. Votre frontière. Parce que vos frontières ne sont pas fortes. Cette bête va entrer. Elle n'a pas besoin d'utiliser son pied droit de puissance. Mais en utilisant sa jambe droite, la jambe faible, il va pousser ce mur en bambous et il va s'écrouler. Bien-aimés frères et sœurs, respectés ministres de Dieu, Voici la parole du Seigneur que je vous apporte. Je vous ai dit tout ce que le Seigneur m'a montré. Tout ce que le Saint-Esprit m'a montré dans la vision, je vous l'ai dit sans ajouter un mot ni en retrancher un. Maintenant, c'est la responsabilité des ministres des églises au Cameroun de faire quelque chose à ce sujet. Et je suis sûr que l'évêque Mbafor n'a pas dit par hasard que demain, il y aura une grande réunion de prière. Cette session du matin, demain, sera une session extrêmement importante où nous devons venir, nous humilier et prier véritablement et jeûner. En novembre 2017, pendant un moment de prière et d'attente devant Dieu, le Seigneur m'avait très clairement dit Je voudrais que tu ailles en Afrique en 2018. Je vais déverser ma gloire sur le continent. Réusser l'armée de Dieu en Afrique. C'est la raison pour laquelle je suis au Cameroun. J'ai été envoyé par Dieu pour vous pour vous apporter la parole du Seigneur, pour vous montrer la pensée du Seigneur, pour vous montrer comment Dieu regarde cette nation, afin que vous puissiez retourner à votre destinée. Cameroun, Ton heure a sonné pour la visitation de Dieu. Ton heure a sonné pour que Dieu te fasse faveur. Avez-vous reçu sa parole ? Maintenant, nous allons nous mettre sur les genoux pour prier. Monsieur Mbafo, Monsieur Mbafo, I feel in my spirit, don't have to wait till tomorrow, but right now you start. Please come. In the prayer. Tu vas conduire la prière. Tu peux inviter les autres bishops à venir se joindre à toi. Un micro, s'il vous plaît. Please, I humbly invite apostles in the house to come. Please, give us microphone. Give us sound. Pastor Daniel, Reverend Daniel B1, Songkeng, Ragajogadu, please, could you come. O Guru Labaka, Shiri Beke. Could we pray in the spirit, please? We don't just to pray with our minds. Could you kneel down and we pray in the spirit. And as we pray, the fellows of the land are here. Robinson, can you join us? As we intercede, let's pray together in the spirit. O Guru Labaka, Shiri Beke. Do Guru Labaka, Shara Lago, do Guru Debeke. O Guru Labaka, Shara Lago, do Kodike, Shikiriki. O Guru Labaka, Shiri Beke. Do Guru Labaka. O Guru Labaka, Father, we accept your word. Father, we accept the responsibility you've put on us as a church. We accept the responsibility you've given us as a church, Lord, to pray for this land, so that you'll step in from the east and move to the west, flooding your glory, flooding your glory. We thank you, Lord, because you want to pour this water. And we accept our responsibility for this to happen. And we accept our responsibility. We accept your word. We accept your word given to us through your prophets. And we say, O Lord, that responsibility you've put on us, by your grace we accept. And by your grace we'll carry. And by your grace we'll carry. And by your grace we'll carry. We command the walls between the churches to crumble. And we command the barriers, the denominational barriers to crumble. And we command the inner fighting to crumble, to end. And as one man, O God, we shall stand. We shall stand for Jesus, for his kingdom in our nation. and as one man, the church will stand. O God, uprooting the impurity, the filth that is inside the church, so that the nation also will be cleansed. We accept our responsibility, O God, and we say for your grace to obey you. For your grace to obey you. and you are done, O God, O God, O God, O God, O God, I will sing啊, We have to do it while we we all try and we all try and ahem We save the peace that you have provided. Weave the peace que tu nous as donné nous saisissons les pains que tu nous as donné nous confrontons les forces de la sorcellerie nous confrontons ces forces de la sorcellerie nous confrontons ces forces de la sorcellerie bâtis, établis qui font des incartations dans cette nation nous brisons le pouvoir nous annulons les malédictions nous annulons leur méchanceté nous annulons le pouvoir incantatoire au nom de Jésus nous vous parlons sorcellerie vous ne continuerez pas à contrôler ces nations la grâce de Dieu libérée sur l'église du Cameroun est suffisante pour briser votre pouvoir oh Dieu nous nous tenons comme un seul homme nous nous tenons comme tes serviteurs nous nous tenons comme tes servants humblement humblement humilier au devant de toi nous saisissons la grâce que tu nous donnes Rakabo Sekeyama Kata Lendosi Amakataya Lendokataya Mamama que l'unité revienne dans l'église que les barrières dénominationnelles s'écroulent que les barrières égoïstes s'écroulent que les barrières de l'orgueil s'écroulent que les barrières de l'égocentrisme s'écroulent oh Dieu nous nous tenons comme un seul homme Seigneur regarde à l'église que les murs qui étaient faibles que les murs en bambou soient ôtés que les murs en bambou soient ôtés et que les murailles de béton les murailles de béton les murailles de béton soient à nouveau construites autour de l'église Père nous confessons notre immoralité nous confessons Seigneur notre laissé aller dans l'immoralité nous confessons la lutte d'influence nous confessons la lutte de positionnement de qui va commander nous confessons nous confessons notre division nous venons à toi Seigneur que la grâce de l'unité vienne dans l'église au Cameroun que la grâce de la pureté vienne dans l'église du Cameroun que la grâce de la paix et de la réconciliation vienne nous recevons de toi la grâce nous serons un seul peuple poursuivant la même vision combattant d'une même âme d'un même cœur combattant pour le royaume de Dieu que ton règne vienne que ton règne vienne que ton règne vienne au Cameroun manifeste ta gloire comme tu l'as annoncé de l'est à l'ouest que tu entres nous t'ouvrons la porte nous t'ouvrons la porte au Cameroun nous t'ouvrons la porte au Cameroun entre librement entre librement purifie la nation purifie la nation purifie la nation purifie oh Dieu la nation que ton esprit balaye la nation que ton esprit arrose la nation que ta gloire vienne que ta gloire vienne raccabo rabba kata rando rabba tu n'as au sud de l'est à l'ouest comme tu as commencé par l'est au paix au paix au paix au paix au paix renverse sur ton chemin tout obstacle renverse sur ton chemin tout blocage balai brise détruit anéanté par ta puissance Seigneur nous croyons en ta parole notre gouvernement sera purifié nous croyons en ta parole notre gouvernement sera purifié nous croyons en ta parole que les saints les frères et soeurs les saints de Dieu dans le gouvernement soient fortifiés que le genou soit fortifié que le main soit fortifié qu'il persiste qu'il percevère dans la prière qu'il n'abandonne pas qu'il continue qu'il ne se compromette pas au nom de Jésus malgré les intimidations qu'il soit ferme qu'il soit ferme qu'il soit ferme ferme dans la justice ferme dans la vérité ferme dans l'intégrité ferme dans la pureté ferme ferme attachée à Jésus dans le discernement merci Seigneur raccabo sikaya au nom de Jésus we receive our oh our Lord we receive your word we receive your word we receive your word we have heard your word we receive your word Thank you for your love We do not deserve it Lord God forgive us for all that has been saddening you For all that has been grieving you Lord God we are sorry for this instance Instead of that big smoke To rise to the throne Just a small Thank you because it was polite and pure Lord you have spoken Lord you have spoken Lord you have spoken This small Smoke of incense Will grow bigger Will grow bigger Will grow bigger Will grow bigger Because The selfishness in us The rivalry in us The sin in us Will be wiped away Will be cleansed away Lord thank you Thank you for your explanation Sous-titrage ST' 501 ... 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